Puis parmi tous les appels à la solidarité à l'action, lancé aujourd'hui, celui de Daniel Mitterrand. La présidente de France Liberté avait déjà dans le passé mené plusieurs actions de soutien aux Kurdes. Elle a tenu cet après-midi une conférence de presse. Plaidoyée pour le droit d'ingérence humanitaire, Daniel Mitterrand a insisté aussi sur l'urgence de cette action. Un reportage Albert Ripamonti et Patrick Millerion. Personne ne peut rester insensible à ce qui se passe. En plaidant, une fois de plus, la cause des Kurdes, Daniel Mitterrand s'interroge sur le devoir d'ingérence. Même si la charte des Nations Unies interdit de se mêler des affaires d'un État souverain, Daniel Mitterrand pense avant tout au sort des gens. Vous habitez chez vous. Dans l'appartement à côté, vous avez un père qui a perdu la tête et qui est en train de massacrer sa petite fille. Elle appelle au secours. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites que c'est sa fille, il peut la tuer? Vous ne le feriez pas. Eh bien, je crois qu'au niveau des populations, c'est la même chose. Et Mme Mitterrand appelait à la constitution d'une grande chaîne de solidarité, d'où cet appel lancé aux Français. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils apportent leurs contributions selon leurs moyens, mais qu'ils soient nombreux. C'est aussi une façon d'exprimer que nous sommes du pays des droits de l'homme et des libertés. Mme Mitterrand sollicite également les transporteurs routiers et ferroviaires. Objectif, acheminer des tonnes et des tonnes de vivres, de médicaments et de matériel dès ce week-end.